Alors que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC ont déjà été publiés, parents et élèves doivent faire face à une autre étape aussi cruciale, celle du secondaire deuxième degré pour la suite de leur parcours scolaire. Une procédure obligatoire qui suscite parfois tant d'interrogations et d'inquiétudes chez beaucoup d'élèves, parents et d'établissements scolaires. Le relevé de notes est un indicateur. Cet indicateur nous permet pour nous de dire à l'enfant voilà ce que tu es censé aller faire. Mais il s'avère que l'orientation ne concerne pas simplement les enfants qui ont satisfait au BPC, il s'agit aussi des enfants qui ont satisfait au CEP. Cela aussi mérite d'être orienté. Mais pour les autorités du système éducatif congolais, le transfert d'élèves est une procédure bien encadrée et réglementée afin de garantir la transparence et l'équité. La direction de l'orientation et des oeuvres scolaires est la seule direction centrale habilité à réaliser les transferts. Mais il est aussi reconnu à ce jour aux directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réaliser les transferts. Pourquoi doivent-elles réaliser les transferts ? Simplement parce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas déployer le personnel, par exemple, au niveau de l'intérieur. Nous sommes obligés, finalement, de laisser libre cours aux directions départementales de réaliser les transferts. Mais s'il était établi, qu'on puisse appliquer à la lettre, la loi ou encore l'arrêter, vous allez vous rendre compte que, eh bien, seule la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires qui était habilité à réaliser les transferts. Le transfert scolaire constitue une meilleure garantie scolaire. Le directeur de l'orientation et des oeuvres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, exhorte les parents d'élèves à participer à cette politique d'orientation.